Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, laissez-moi vous montrer comment je détourne des dies de leur utilisation première pour les adapter à mes projets. Ça peut permettre d'économiser certains achats et de donner une nouvelle vie à notre matériel. Ici par exemple, je vais utiliser un die couronne de fleurs, enfin il me semble bien que ce sont des fleurs, pour en faire des couronnes de Noël. Et ça marche également si j'avais voulu faire une carte sur le thème de l'automne ou de l'été, etc. Ce die vient de chez In Love Art Shop, avec qui je suis en collaboration depuis un petit moment déjà. Je l'ai découpé dans deux papiers à fort grammage et je peux vous dire qu'il coupe très bien. J'ai choisi pour apporter un peu de changement et réaliser deux cartes différentes, de prendre un vert clair et un vert plus foncé, que nous verrons plus tard dans la vidéo. Et là encore, je « recycle » ce set de dies qui n'est pourtant pas sur le thème de Noël. Je vous mets les références de ce produit ainsi que de tous les autres que j'aurai retrouvés dans la barre d'infos sous cette vidéo. Alors je prends cette jolie petite frise et je vais effectuer, enfin ma big shot va effectuer ma découpe dans de la mousse pailletée. J'avoue que ce n'est pas mon matériau préféré, d'autant que celui-ci m'a coûté 3 francs 6 sous, enfin il m'a coûté 1 euro et quelques. Mais franchement, heureusement que je ne l'ai pas payé plus cher. Il y a bientôt plus de paillettes sur mon plan de travail que sur ma carte. Mais les petites découpes au final ne perdent pas tant leur paillette que ça. Et ouf, heureusement. Et regardez, en recoupant ma frise, je la transforme et j'obtiens de magnifiques pseudo-boules de Noël. Et ouais. Je l'ai découpée également dans de la mousse pailletée, mais de couleur rouge cette fois-ci. Et je confirme, rouge ou bleu, même chose, ça perd autant de paillettes. Et en arrondissant les bords, ta-da ! Encore des boules de Noël, c'est magique. Bon par contre, revers de la médaille, c'est un peu fastidieux, mais bon, ça va encore. Pour continuer, je me saisis d'un bloc de chez Action qui contient énormément des papiers que j'aime le plus, les motifs bois, mais pas que. Et je vais choisir deux papiers qui feront office de fond de carte. Je les ai retaillés pour qu'ils soient plus ou moins carrés. Ouais, plutôt moins que plus d'ailleurs. Et je vais utiliser ma célèbre clé au col. Non, je ne suis pas sponsorisée par cette colle, mais j'aimerais bien. Et son nom moins célèbre qu'on perd, j'ai nommé le flacon à embout de précision. Super pratique pour coller ces découpes. Une fois mes découpes bien en place, je vais fixer également mes boules de Noël, toujours avec la même colle. Et là, la fille spirituelle de Pierre Richard qui fait son entrée. Bien sûr, je suis arrivée en coller une à l'envers, le contraire m'aurait étonnée. Mais heureusement, cette colle sèche transparente, il n'y aura pas de conséquences visibles. Et je pensais que j'en resterais là pour les boules de Noël, donc je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire le tamponnage du sentiment. Et bien entendu, je vais me servir de ma stamp plateforme, surtout que j'ai un petit peu de relief avec la mousse pailletée, et que je pensais qu'il valait mieux assurer mon tamponnage du premier coup. Je cale donc mon papier et je sors ce tampon que j'adore de Les Asgardia, et je le tamponnerai avec ma Versafine Onyx Black, car c'est un tampon très fin. Et finalement, j'ignore si c'est la chance ou le mal. de l'extérité, mais enfin j'ai réussi du premier coup, tant mieux, du temps de gagner. On passe à la suite. Et toujours ces paillettes de partout. Bon, pour rester dans les matières naturelles, j'ai choisi de mater mon devant de carte sur du papier craft, et je viendrai le fixer avec la Taki Glue de chez Action, que je continue de mettre à l'épreuve, pour savoir si c'est une colle à laquelle on peut se fier. Et ce serait bien, parce qu'elle ne sèche pas dans son tube, et en prime, elle coûte vraiment pas cher. Donc croisons les doigts, l'avenir nous le dira. Bon, elle ne sèche pas tout de suite, tout de suite, donc nickel, pour ajuster si besoin. Par contre, qu'est-ce qu'elle est liquide ? Pour continuer ma carte, je vais prendre de la twine bleu foncé, histoire de rester raccord avec les couleurs que j'ai déjà mis sur ma carte. Et là, moment de solitude. Ça énerve à regarder, hein, mais alors c'est rien à côté de la situation en vrai. Tadam ! Oups ! Ah, bah quand même, encore un peu, et j'allais-t-il mettre un bon coup de ciseaux là-dedans. Donc je coupe un morceau, et là, comment on fait un nœud déjà ? Dieu merci, c'est vite revenu, parce que j'avais déjà bien entamé mon réservoir de patience, et comme je suis sympa, j'ai coupé au montage les quelques dizaines de minutes que j'ai mises à travailler mon nœud, jusqu'à ce qu'il me convienne. Ne restez plus qu'à retailler un peu la ficelle, ni trop, ni trop peu. Je regarde la séquence, et je me rappelle à quel point un simple bout de ficelle peut vous mettre les nerfs à fleur de peau. Et dire qu'à ce moment-là, je suis censée être en train de pratiquer une activité qui me détend, et bien... ... 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 Avec le massico de chez Action, toujours à l'essai celui-là aussi, je taille le papier à la bonne dimension et je le fixe à la taquiglou. Là aussi parce que je n'arrive jamais à être droite du premier coup. Ensuite je prends une base de carte que j'ai taillée moi-même puisque mon devant de carte n'a pas de dimension standard dirons-nous et je le colle sur cette base couleur craft parce que j'adore écrire sur du craft. Et voici mes deux cartes côte à côte, elles se ressemblent sans vraiment se ressembler. Et je suis contente d'avoir utilisé ce die pour une autre utilisation que celle pour laquelle il était destiné. Alors si vous aussi vous avez aimé ces créations, pensez au petit pouce en l'air, yeah ! Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501